... Merci à toutes et à tous d'être là. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Merci au lycée Joloccurie de nous accueillir comme chaque mardi. Et merci à Cométhique de mettre à notre disposition ses moyens vidéo. Et puis merci surtout à Jean-Louis Sago du Vaud de venir de sa région parisienne lointaine pour nous parler ce soir de la gratuité, plus précisément de l'éthique de la gratuité. Comme à l'habitude, il y aura une grosse heure de conférences de la part de Jean-Louis et puis ensuite un débat pendant une demi-heure. Et vous savez qu'à 21h, il faut que nous soyons partis du lycée. Sinon, le système de sécurité est verrouillé. Vous devrez enjambler le portail. Alors Jean-Louis Sago de Vaudroux a plusieurs casquettes. Il est philosophe et puis il est aussi dramaturge. Dans ses écritures, il avait commis un premier ouvrage qui était de la gratuité, qu'il a ensuite amendé, amélioré, augmenté. Et cet ouvrage est maintenant disponible sur Internet gratuitement. Et puis Jean-Louis écrit aussi pour le théâtre et le cinéma. Et il mène, dans le cadre du théâtre et d'autres activités culturelles, beaucoup d'action au Mali. Peut-être que Jean-Louis vous en parlera beaucoup mieux que moi. Jean-Louis, si tu veux bien commencer, c'est quand tu dois. Assis, debout, c'est... Je suis en soeur. Je suis dans un oeuvre un peu vaseux. J'espère que ça ne va pas trop atteindre l'activité neuronale. Tu t'es pris. Déjà, merci beaucoup. Je suis très content de revenir à Aubagne parce qu'il y a quand même un oubli de taille que tu as fait, Jean-Pierre. C'est que j'ai aussi écrit avec Magali un livre sur la gratuité des transports à Aubagne. Je suis souvent venu dans votre ville. Si vous ne m'entendez pas, vous faites signe pour travailler sur cette question. Comme ça a été dit, le premier ouvrage que j'ai écrit là-dessus, c'était en 1995, donc ce n'est pas d'hier, qui a été réédité, qu'on peut avoir en librairie, mais qui est aussi sur le net, libre d'accès, et qui va être réédité d'ailleurs en principe au mois d'avril en livre de poche. Et puis, j'ai écrit aussi pas mal de choses. Ça, c'est assez pratique à voir si ça vous intéresse sur ces questions qui sont parus, des articles qui sont parus dans des revues ou dans des ouvrages collectifs que j'ai réunis dans un blog qui est jlsagoduvauroux.wordpress.com où là, vous pourrez trouver des textes relativement courts, disons, qui traitent de ces questions. Je ne sais pas si je vais parler une heure, je vais parler, je vais dire ce que j'ai à dire, et ensuite, sur ces questions-là, c'est des questions qui touchent à la fois au collectif et à l'intime, et donc tout le monde a un savoir, tout le monde a des choses à dire, et très souvent dans la conversation, il y a beaucoup d'éléments qui sortent et qui viennent abonder ce que j'aurais pu dire, le contredire, etc. C'est quelque chose qui, à chaque fois, sur ces débats sur la gratuité, est assez intéressant. Je vais prendre quatre points, je vais essayer de faire quatre petites traversées qui ne sont pas du tout exhaustives, qui sont faites pour mettre la réflexion en marche, en fonction de ce que moi-même, j'ai un peu essayé de comprendre sur ces questions, et puis après ça, je pense que ça permettra de parler de toute autre chose, c'est-à-dire, c'est un champ très vaste, le champ de la gratuité, et ça nous permettra, je crois, j'espère que ça fécondera la conversation qu'on pourra avoir ensemble. La question de la gratuité se pose aujourd'hui dans une situation qui est relativement nouvelle, et qui est une situation banale que vous avez tous rencontré, que vous avez peut-être déjà vous-même dans la tête, qu'on a tous un peu dans la tête. C'est le sentiment général, la réaction spontanée générale qui voudrait que la gratuité n'existe pas. Vous parlez de la gratuité, mais ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est relativement nouveau, c'est-à-dire que c'est une situation qui est liée à l'évolution de notre société depuis une trentaine d'années, avec le fait que le système marchand ait pris une puissance hégémonique sur l'ensemble des activités économiques de la planète, et que donc la représentation qu'on a de la richesse, la représentation qu'on a des biens produits par notre activité, est comme omnubilée par cette représentation marchande. J'avais fait pour le Centre National des Arts de la Rue, qui est ici à Marseille, la lieu publique, un travail sur la gratuité des arts de la rue, puisque c'est une forme d'activité artistique qui est par nature gratuite, puisqu'elle se place dans l'espace public où les gens viennent, sont en libre accès. Et j'étais allé voir, à l'époque, Marie-Lise Lebranchu, qui était députée, qui était maire de Morlaix, et qui est une personnalité, qui a été ministre, qui est ministre, et qui était maire d'une ville, Morlaix, en Bretagne, qui a un festival d'art de la rue. Et je lui expose la raison de ma présence, je fais un travail pour le centre, pour le lieu public. Et elle commence, elle m'interrompt tout de suite, elle me dit, vous partez très mal, parce que rien n'est gratuit. Alors bon, j'argumente un petit peu, non pas en la contredisant, mais en disant, si vraiment vous préférez, on va employer le mot free, le mot anglais free, qui veut dire libre d'accès, donc c'est plus restreint, c'est moins, ça pulse moins que le mot gratuit, qui est un mot un peu pieux, qui fait référence à la grâce divine, etc. Mais quand même, peut-être que vous avez raison, mais si vous avez raison, alors à ce moment-là, il faudrait, madame la députée, que vous déposiez un amendement à l'Assemblée nationale, pour supprimer le mot gratuit des textes, notamment tous les textes qu'a institué l'école gratuite. Parce que Jules Ferry, dont on ne sait pas, que personne ne pense que c'était le fer de lance de la révolution prolétarienne, ça ne l'a pas gêné d'appeler l'école de la République école gratuite, de faire une loi spécifique sur la gratuité de l'école, et il n'avait pas non plus la naïveté de penser que les Français croiraient que c'est gratuit. Ils savaient très bien que les Français étaient parfaitement au courant que ça se retrouverait sur leur feuille d'impôt, et que donc ça avait un coût et un coût monétaire. On est dans cette situation, c'est-à-dire dans une situation où le mot même, ce qu'annonce, ce que suggère, ce que nous dit, le mot gratuit, est nié, et au fond, avec notre consentement, ou avec le consentement du plus grand nombre, c'est vrai, on paye, alors c'est pas la peine de dire que c'est gratuit. Alors il faut revenir peut-être un peu avant. En fait, moi je pense, et je crois que vous pourrez peut-être sinon être d'accord avec moi, en tout cas, penser avec moi qu'il y a quelques arguments pour le dire, que la gratuité n'est pas la périphérie, mais est le centre de nos existences. C'est-à-dire que pour tout être humain, la plupart des êtres humains, moi que je rencontre, quelle que soit leur opinion politique, leur position dans la société, ce qui est sans prix est plus important que ce qui est évaluable monétairement. Et ça c'est général, c'est-à-dire quand je dis c'est sans prix, ça veut pas du tout dire ça ne vaut rien, ça veut dire c'est tellement, ça vaut tellement, qu'on ne peut pas mettre un prix dessus. Et ça c'est une expérience que nous avons tous. Par exemple, imaginons que je sois puériculteur, mon boulot c'est de travailler dans une crèche. Je vais faire des gestes éducatifs avec ces enfants. Ces gestes me sont payés, c'est-à-dire que ma force de travail est une marchandise qui a un coût, qui a un barème pour laquelle on va me payer. Et j'ai un enfant en bas âge à la maison. Je rentre à la maison, je fais les mêmes gestes éducatifs avec mon enfant. Jamais je ne vais penser que les gestes sans prix que j'ai faits avec mon enfant ont moins de valeur que les gestes payés que j'ai faits avec les enfants des autres. Même si dans les gestes payés j'y reviendrai, que j'ai faits avec les enfants des autres, il y a toute une part d'inaliénable très importante qui fait partie aussi de ce qu'est le travail salarié. Le travail salarié, c'est pas de l'esclavage momentané, c'est autre chose. Mais c'est une réalité que nous vivons tous et on pourrait vraiment multiplier les exemples. C'est-à-dire, par exemple, si je suis chauffeur de taxi et qu'on me demande d'emmener quelqu'un au Havre, je vais l'emmener au Havre moyennant finance. Mais si j'amène ma famille au Havre, je produis le même bien du déplacement de personne sur le plan de la représentation de ce bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu une activité qui déplaçait des personnes. Il y a un cas où c'est naturellement payant, il y a un cas où c'est naturellement gratuit. Et on sait très bien se servir des deux. Donc ça, c'est la première, l'élément, l'élément vraiment très important. Non seulement on sait très bien se servir des deux, alors là, j'ai évoqué un certain nombre de biens qui sont des biens à la fois marchandisables, parce que quand je dis mon activité est en partie une marchandise, je vais y venir tout de suite, et mon activité peut ne pas être une marchandise. Mais les deux existent et nous savons tous, y compris les gens les plus engagés dans le libéralisme, que la part de notre activité qui est sans prix est la plus importante. En plus, nous vivons dans un pays où la part de gratuité au sens free, au sens liberté d'accès, est énorme. Elle n'est pas du tout périphérique. Elle est peut-être même majoritaire. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes dans un pays où un budget équivalent ou même supérieur au budget de l'État sert à permettre le libre accès de tous aux soins. C'est-à-dire qu'une part énorme de la richesse nationale produite par notre travail, produite par notre activité, échappe à la répartition marchande et entre dans un autre type de répartition qui est une répartition non marchande, qui est une répartition qui correspond, si vous voulez, à la répartition marchande, c'est de chacun selon son travail à chacun selon son compte en banque. La répartition non marchande qui est un vieux slogan d'ailleurs communiste et anarchiste du 19e siècle, de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Je cotise en fonction de mes capacités, je cotise beaucoup si j'ai un très gros salaire, je ne cotise pas beaucoup si j'ai un tout petit salaire et je suis soigné en fonction de mes besoins. J'ai beaucoup de soins si je suis souvent malade, j'en ai peu si je ne suis pas souvent malade et rares sont les gens qui se plaignent d'être en bonne santé sous prétexte que leurs cotisations servent à financer de façon non marchande ce bien que la société a jugé essentiel. C'est-à-dire d'une répartition non marchande, je vois hocher de la tête dans la salle. La répartition marchande, on la connaît tous, j'ai une somme dans ma poche, je passe devant une vitrine, si je vois une veste qui est au-dessus de la somme que je peux dépenser, je ne peux pas l'acheter, je suis interdit de l'acheter. Je suis cancéreux, je ne cotise presque pas parce que je suis au chômage et je suis soigné intégralement de mon mal, autant que la médecine le peut, c'est-à-dire que je ne suis pas, je n'acquiers pas ce bien qu'est l'accès aux soins de façon marchande, je l'acquiers d'une façon tout à fait nouvelle, très prospective, très belle sur le plan moral et sur le plan de la civilisation, liée à la solidarité de ma société, à l'invention politique magnifique d'une société qui dit dans un pays comme la France, personne ne doit mourir devant un hôpital ou devant une pharmacie et qui s'arrange, qui s'organise pour qu'une répartition non marchande, c'est-à-dire qui n'est pas liée à ce que j'ai dans ma poche ou dans mon compte en banque, permette que cette magnifique innovation puisse entrer dans les faits et que tous autant que nous sommes ou même un clochard qui se fait renverser par une voiture dans la rue ira à l'hôpital et sera soignée et les Français, la nation, aura des raisons d'en être fiers et je crois que globalement, elle l'est. Globalement, les gens sont fiers même si on voit que tout ça est en train de s'effriter, malgré tout, ça reste un des piliers de ce qui fait notre pays. La voirie est gratuite, l'éclairage public est gratuit, l'école est gratuite, c'est-à-dire qu'il y a une masse énorme de biens qui sont répartis autrement que de façon marchande. Il y en a aussi une énorme qui est répartie de façon marchande, mais je dis ça pour qu'on prenne conscience que nous avons, par exemple, c'est des expériences toutes simples, dans un quartier qui n'est pas trop cassé par la crise, par les ravages de la segmentation sociale, etc. Si vous avez un parterre fleuri au milieu du carrefour et que vous avez un fleuriste sur le bord du carrefour, vous allez acheter votre tulip chez le fleuriste et vous n'allez pas aller les cueillir sur le carrefour. C'est-à-dire que c'est rentré dans notre éthique puisque c'est le thème de la soirée. Nous avons, nous savons utiliser l'éthique de la gravité, nous savons aussi utiliser l'éthique du marché qui existe également, par exemple, en ne volant pas notre prochain, ça c'est l'éthique du marché, c'est-à-dire ça ne m'appartient pas, je ne le prends pas de façon indupe, mais les deux hémisphères, je dirais, existent dans notre tête et je pense que c'est très important qu'on s'en souvienne parce que sinon, d'abord, ça rend notre monde assez désespérant, on a l'impression que tout se vend, tout s'achète. C'est pas vrai. Et deuxièmement, ça bouche une perspective de dépasser la clôture de l'histoire qu'on nous annonce comme indépassable. Or, c'est possible, la répartition marchande n'est pas l'unique possibilité de partager les biens que nous produisons, il y en a d'autres, et peut-être que dans pas mal de domaines, ça ne serait pas bête de réfléchir à utiliser cette autre répartition qui fait beaucoup de bien à la société, qui la solidarise, qui l'adoucit et puis qui nous apporte personnellement à chacun d'entre nous évidemment des biens irremplaçables. Ça, c'est le premier élément. Obnubilation marchande qui nous aveugle et nous empêche de voir la présence de la gratuité, non seulement dans nos vies personnelles, intimes, etc., mais aussi dans l'organisation sociale et dans l'organisation économique. Deuxième point qui est peut-être la racine de tout, c'est la question de la marchandisation ou du caractère inaliénable de la personne humaine, nous. L'histoire a montré avec surabondance que la personne humaine était une très bonne marchandise, une marchandise extrêmement profitable. L'esclavage qui est à la base de l'accumulation primitive du capital qui a permis l'industrialisation des pays occidentaux était fondée sur un double marché, la transformation des personnes en marchandises qu'on vendait sur le marché avec profit et la transformation totale de l'activité de ces personnes en machines à faire du profit. Ça marche très bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a permis de construire des fortunes gigantesques et ces fortunes gigantesques ont été à la base de la modernité, des aspects comme du développement du capitalisme en Occident et de l'extraordinaire essor économique qu'a pris l'Occident. Donc, le fait que la personne humaine serait par nature pas une marchandise, ce n'est pas vrai. elle peut très bien l'être par la force de la cruauté humaine, par la force du désir d'exploitation, du désir de puissance. Elle l'a été. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ça heurtait l'autre lobe de notre cerveau. Je vous ai parlé des deux éléments. Ça heurtait tout un champ d'expérience que nous avons aussi. Évidemment, pour les personnes qui étaient transformées en marchandises et qui envoyaient le terrible résultat dans leur existence, dans leur perspective, etc. Mais aussi pour toute une série de gens qui n'étaient pas directement bénéficiaires de ce marché et qui développaient une réflexion sur la liberté humaine de façon plus générale. Et donc, on a eu des mouvements chez les esclaves eux-mêmes, un sourd ressentiment qui est venu par des révoltes de tous ordres et notamment par l'extraordinaire refus de se faire transformer en choses qu'on entend dans le blues, dans le jazz, dans tout ce qui est né de figure de ce qui représente la grandeur humaine à l'intérieur du monde esclave, dans les champs de coton, etc. et qui a changé l'oreille du monde. Ce n'est pas la musique américaine du classique du 19e siècle qui a changé l'oreille du monde. C'est le blues des esclaves dans les champs de coton. C'est-à-dire le signe que je suis une personne inaliénable. Tu peux tout faire de moi. Tu peux me vendre, tu peux me battre, tu peux me tuer, tu peux me torturer, tu ne peux pas m'empêcher de chanter. Tu ne peux pas m'empêcher de prier Dieu. Tu ne peux pas m'empêcher d'inventer des formes inédites dans l'humanité, en l'occurrence en musique qui vont parler à l'ensemble de mes contemporains et qui vont attester que je ne suis pas une marchandise, que je ne suis pas par nature une marchandise, que je peux être autre chose. Et donc, on a eu ce mouvement extrêmement important dans l'histoire humaine de révolte contre l'esclavage, à la fois, donc, en premier lieu chez les esclaves eux-mêmes, mais aussi, par exemple, pendant la Révolution française, qui a aboli l'esclavage en 1794, d'une façon dont on peut se souvenir aujourd'hui, parce que la Révolution française, la Première République, ne se contente pas d'abolir l'esclavage, elle confère immédiatement la citoyenneté française, le droit d'être élue et de voter à tous les esclaves mâles, bon, malheureusement, on est encore dans une période où les femmes sont exclues, du suffrage, mais les esclaves devenus citoyens deviennent immédiatement par quelque chose qui est, là encore, un processus de la pensée que j'évoquais au départ, c'est-à-dire, il devient évident que si ils ne sont pas des marchandises, s'ils sont des gens qui participent à la richesse du pays et s'ils sont des citoyens, ils ont les mêmes droits que tous les autres. et donc, ils ont le droit d'être élus. Il y a d'ailleurs assez vite des députés, notamment d'Haïti, qui se retrouvent à l'Assemblée, à la Convention, par exemple. Donc, on a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe qu'on dit, on institue dans les lois et dans les esprits qu'une part d'inaliénabilité absolument intouchable existe dans la personne humaine. On peut continuer à vendre quelque chose dans la personne humaine, je peux continuer à vendre mon temps, mais ma personne ne peut plus être une marchandise. Ça, c'est terminé. Il y a une partie de moi qui passe dans l'univers de la gratuité, dans l'univers du non-marchand. Et c'est évidemment, on le sait tous, une évolution magnifique dans l'histoire de l'humanité. C'est un énorme progrès dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, il faut se souvenir que notre activité continue à devenir, continue à être une marchandise potentielle. Quand nous allons chercher du travail, comme on dit, en fait, nous allons vendre notre activité moyenne en finance. ça a deux effets. Mon activité est achetée par un client qui a besoin de mon activité. Moi, j'étais quoi, t'es maçon ? Moi, j'ai besoin de ton activité, j'achète. Et cet achat signifie que pendant le temps où j'ai acheté, pendant le temps que je t'ai acheté, tu es mon subordonné. c'est moi qui te dis dans le cadre de cette activité ce que tu dois faire. Et si tu ne le fais pas, je t'éjecte et je ne te paye pas. C'est ça que j'ai acheté. On se souvient un peu que là encore, dans les vieux slogans fondateurs, en fait, du mouvement communiste et du mouvement anarchiste, il y avait l'abolition du salariat qui a été très récemment d'ailleurs supprimée des statuts de la CGT. C'était très longtemps dans les statuts de la Confédération Générale du Travail. Abolition du salariat. Quelle était l'inspiration qui était derrière cette idée ? C'était nous, les êtres humains, nous ne sommes pas faits pour travailler moyennant finance et sous-ordre. Nous sommes faits pour travailler pour agir comme des grandes personnes qui savent qu'on a besoin de l'activité humaine pour produire, pour reproduire ce qui nous permet de vivre et pour développer des biens qui nous plaisent et qui vont nous faire vivre plus des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas, par exemple le téléphone, par exemple tout ce que les progrès de la technique nous donnent. Cette affaire-là a été oubliée parce qu'il y a là encore une omnubilation par le travail salarié, l'activité humaine ne serait sérieuse que pour autant qu'on peut mettre derrière un coût horaire. C'est évidemment, je crois vous avoir montré dès le départ que c'est faux, mais il y a aussi cette omnubilation-là. Et donc, le mouvement qui aurait pu s'inspirer de cette idée d'abolition du salariat a toujours agi, comme on dit, pour la diminution du temps de travail, on aurait pu dire toute autre chose, on aurait pu dire nous agissons pour l'augmentation du temps de libre activité. C'est-à-dire, dans ma vie, il y a une activité qui est libre, par exemple, je m'occupe de mes gosses, ou je fais la cour à la personne que j'aime, ou je construis une maison pour moi, ou je vais ramasser des champignons, enfin bon, ou j'invente un logiciel, c'est-à-dire des activités extrêmement multiples, et ça, pour moi, c'est ma libre activité. Je ne demande à personne de me payer, je le fais parce que ça me plaît, et je sais que ça produit un bien pour la collectivité, pour moi-même, et pour la collectivité dans laquelle je vis. On entend très souvent, par exemple, des retraités qui disent, moi, je n'ai jamais été aussi actif que depuis que je suis à la retraite. Cette activité-là, elle produit du bien, mais elle produit un bien qui est hors marché. Et l'action pour l'augmentation de la libre activité, placée sous la vocation de la diminution du temps de travail, elle a changé réellement nos vies. C'est-à-dire, c'est d'abord, c'est une longue avancée qui vient à la fin du 19e siècle. On travaille de l'enfance à la mort, tous les jours, du lever au coucher. C'est-à-dire que la vie et l'activité est entièrement marchandisée. Et puis, il y a aujourd'hui des lois qui disent nul n'a le droit de se vendre ou d'acheter une partie, telle partie, quantitativement déterminée de l'activité humaine. Cette partie-là n'a pas le droit d'être transformée en marchandise de la même façon qu'on ne peut pas transformer en marchandise un tableau acquis par un musée de France qui devient inaliénable. Ce sont des choses qui sont définitivement sorties du marché. Ça, c'est l'aspect qualitatif de cette évolution de démarchandisation de la personne humaine à l'intérieur du salariat. Il y a aussi l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que même à l'intérieur du temps vendu, à l'intérieur de l'activité vendue, l'acheteur n'a pas tout acheté. Par exemple, il y a des lois contre le harcèlement sexuel. Ça dit quoi ? Ça dit tu as acheté mon temps d'enseignante ou tu as acheté mon temps de maçon, etc., mais tu n'as pas le droit de me mettre la main aux fesses. Ça, tu ne l'as pas acheté. Et tout le droit du travail est une construction qui garantit l'inaliénabilité de la personne humaine à l'intérieur du temps vendu. J'ai vendu quelque chose mais je n'ai pas vendu ma personne. L'abolition de l'esclavage a interdit de vendre sa personne. Donc même à l'intérieur de cet achat par morceau qu'est le salariat, je ne vends pas ma personne, je vends quelque chose de ma personne. Le reste est inaliénable. Là, j'étais dans la phase optimiste, je passe à l'autre. L'autre, c'est qu'on est dans une situation où l'inaliénable, donc avec toutes les figures que j'évoquais au départ, c'est-à-dire cette omnubilation marchande qui fait que nous-mêmes, nos défenses, notre système immunitaire contre la représentation marchande est fatiguée, malade. Et donc, on est sensible à l'idée de celui qui ne veut pas être salarié, c'est un paresseux ou celui qui demande et qui défend les 35 heures, c'est un paresseux, ce n'est pas les Allemands qui demanderaient ça. Les représentations qu'on a autour de cette idée font qu'aujourd'hui, par exemple, au lieu de transformer les gains de productivité énormes que connaît notre économie, l'économie mondiale, qui est le gain de productivité absolument énorme, au lieu de les transformer en libre activité, en ouverture sur la libre activité, on va les donner à la rémunération du capital, 10%, dans les 25 dernières années, 10% de la richesse produite est passée de la rémunération du travail à la rémunération du capital. Ensuite, on va dire aux salariés « il n'y a pas d'argent » puisque l'argent va tout naturellement aux gens qui ont pris l'énorme risque de mettre leur fortune en bourse. Vous, vous ne prenez que le risque de vous faire broyer par une machine ou quelque chose comme ça, c'est quand même moins grave. Et donc, on ne peut pas vous payer plus et soyez déjà contents d'avoir du boulot. Et donc, avec cette configuration générale qui, vous voyez bien, est une configuration aussi imaginaire, intime, symbolique, idéologique, eh bien, les gens se disent « ben oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a plein de gens qui n'ont pas de boulot et puis c'est vrai que je pourrais en faire un peu plus, on me dit 35 heures, bon ben si je faisais 37 et demi, j'en mourrais pas, etc., etc. » C'est dans la tête des gens parce que cet objectif de civilisation qui vise à désaliéner l'être humain, la personne humaine, son activité, etc., est abîmé dans nos espérances et abîmé dans nos perspectives politiques. D'ailleurs, on ne la voit pas beaucoup dans nos perspectives politiques. qualitativement, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une situation que beaucoup d'entre vous voient ou connaissent ou ont connu dans leur vie professionnelle qui va avec le nouveau management dont l'objectif est de dire « bon, on est coincé par les 35 heures, on est coincé par les 5 semaines de congés payés, on est coincé par toute une série de lois qui empêchent, qui nous empêchent d'exploiter la personne autant qu'on le voudrait. » ce qu'on perd quantitativement, on va le gagner qualitativement. Et si vous voyez tout le... En gros, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 30 ans, je suis maçon, je construis des maisons, je sors dans la rue, je montre à mon gamin, je lui dis « regarde cette maison, il y a des gens qui habitent dedans, elle est bien construite, il y a des gens qui au lieu d'avoir froid ont un toit, etc., peuvent se couvrir, on a tous besoin d'un toit, c'est moi qui l'ai fait. » Il a des raisons, il a raison d'être fier de ça, il n'a pas été utile seulement à lui-même, il a été utile à la collectivité, il est quelqu'un d'utile et son enfant a raison d'être fier de son père et cette fierté, c'est quoi ? C'est « j'ai produit le sens de mon existence même à l'intérieur de mon temps vendu. » Quelque chose d'inaliénable, quelque chose de sans prix, quelque chose qui n'est pas évaluable monétairement, s'est passé à l'intérieur de mon activité vendue. Mais quand le gamin, quand le père de famille ou la mère de famille arrive en disant « voilà, j'ai mon fils, t'as vraiment de quoi être fier de moi, j'ai fait monter l'action bouillée. » Vous voyez que c'est pas le même effet. Parce que faire monter l'action bouillée, c'est dire à son fils c'est comme ceci d'un don de la farce. Or, tout le management aujourd'hui vise à dire aux gens « votre objectif » c'est le fameux esprit d'entreprise, etc. « votre objectif c'est la bonne marche capitalistique de l'entreprise. » Donc votre objectif c'est pas de causer entre vous, c'est pas de vous faire des amis, c'est pas de créer une collectivité humaine par exemple, c'est « on va au contraire tout empêcher ça ». Ça, ça va contre le vrai objectif. qui est l'augmentation qualitative de l'aliénation au sein du travail. Et ça, vous savez, on ne se tue pas, on ne se suicide pas au travail pour des problèmes de salaire. On se suicide au travail pour des problèmes de sens. Ma vie n'a plus de sens, mon travail est devenu un enfer, on me met en guerre contre tout le monde, je ne supporte pas, je me flingue. Mais c'est pas pour des raisons de salaire. Parce que la chose la plus importante, ce qui est sans prix, c'est ça qui est attaqué dans cette forme de remarchandisation de la personne humaine. L'autre nouveauté, alors vraiment une nouveauté galopante et qu'on ne connaissait pas autrefois, c'est ce que l'ancien PDG de TF1 avait dit de façon très crue quand il décrivait son métier, qu'il avait dit qu'est-ce que c'est le métier de TF1 ? C'est de vendre du temps de cerveau disponible. Le temps de cerveau, notre temps de cerveau, tout le monde admettra que c'est une partie de nous-mêmes. Donc il y a des gens dont le métier est de vendre notre temps de cerveau disponible. Et puis on ne s'en rend peut-être même pas compte. Il est là, il fait son marché. Qu'est-ce que c'est cette vente ? Vous avez quelqu'un qui a besoin d'un temps de cerveau disponible. Par exemple, moi je suis la firme Elf, enfin Total disons, je veux que les gens viennent plutôt dans mes stations-services. Pour pouvoir leur bourrer les crânes, il faut que je rachète leur crâne. Il faut que je leur achète leur temps de cerveau disponible. Mais je ne peux pas venir, tenez monsieur, vous ne voulez pas me donner un petit temps de cerveau et puis je vous donne 20 euros et puis je vous dis non, ça ne marche pas comme ça. Ils ont un attrapeur de temps de cerveau. L'attrapeur de temps de cerveau c'est par exemple TF1. TF1 arrive, il lui dit oui monsieur Total, moi il n'y a pas de problème, je vous attrape le cerveau, vous allez voir, disponible, tranquille, mou, vous pourrez rentrer tout ce que vous voulez. C'est temps. Et donc il a vendu le temps de cerveau disponible. Du coup TF1 est gratuit. Parce que c'est le problème, enfin moi je pêche à la ligne, je n'ai jamais pensé à faire payer l'élastico au poisson que je prends. L'élastico est gratuit. Donc les programmes sont gratuits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire non seulement qu'une partie, la partie je dirais noble de nous-mêmes, notre temps de cerveau est transformé en marchandise, mais ça veut dire aussi que des fonctions essentielles liées au caractère inaliénable de la personne humaine, des fonctions essentielles du langage s'effritent, se désagrègent. Parce que dans cette configuration, ce qui compte c'est un des aspects du langage, ça c'est clair, qui est la séduction. Tous les autres aspects, la transmission, l'information, l'échange, etc., disparaissent. Puisqu'il s'agit de bourrer le crâme des gens. Or, c'est énorme dans notre existence. C'est-à-dire, bon, Internet est un petit peu en train de bouger ça et d'ailleurs, c'est vraiment un sujet de réflexion, à mon avis, de recherche très important. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que TF1 organise ses informations télévisées, par exemple, de telle sorte que, non pas que ça soit le plus efficace sur le plan civique, que ça soit le plus véridique sur le plan information, etc., mais que ça soit le plus efficace sur le plan de l'ameublissement de notre cerveau pour qu'il soit bien disposé à la fin des infos pour la page de pub qui est juste après. Un des effets qu'on voit tous autour de nous, c'est la segmentation de la société. On ne peut plus se parler, il n'y a plus de langage commun, on ne peut plus se croire, etc. Cette segmentation qui prend des caractères très très graves aujourd'hui, la disparition d'un imaginaire commun, par exemple, fait que des tas de groupes humains vont se réfugier dans de l'infralangage. Je ne suis pas bon, c'est vrai, on ne peut plus se faire confiance, je me mets derrière Mme Le Pen, ou bien on ne peut plus se faire confiance, moi je me planque à l'ombre de la mosquée, et puis je n'ai même plus besoin de parler, on est là ensemble parce que c'est comme ça. Et donc on a une société qui devient incapable de se parler, qui devient incapable de produire de l'imaginaire commun, et qui se met à se segmenter, à s'apeurer, à se rapetisser sur des petits groupes de plus en plus éloignés les uns des autres et qui n'ont même plus l'idée qu'ils pourraient se parler, qu'ils ont peut-être aussi le devoir patriotique de constituer la nation par une parole véridique. C'est particulièrement vrai chez nos jeunes, on a une jeunesse aujourd'hui dont une partie est descendante des citoyens français de la République, une partie est descendante des sujets de l'Empire français, c'est ça notre peuple tel qu'il est, et si notamment cette partie, ce qui est en train de se constituer dans notre peuple, ne se parle pas, ne construit pas la réalité de la France, de notre patrie pour le XXIe siècle, les problèmes qu'on va avoir c'est pas petit. Ça, je sais que vous le savez tous parce qu'on les voit déjà pointer et leur nez. Ça, c'était ma deuxième traversée, c'est-à-dire l'aspect le plus fondamental sur le plan éthique de la question de la gratuité. Là où elle est, là où est le cœur de la question de la part, d'une part inaliénable à l'intérieur de nos existences, c'est d'abord nous-mêmes, ensuite les biens que nous avons autour de nous, il est bon qu'une partie soit inaliénable. Le troisième aspect que je voudrais aborder, c'est le caractère politique de la question de la gratuité. La gratuité, c'est pas une mesure sociale, c'est pas une mesure de charité, c'est pas... C'est d'abord une mesure politique. On est dans un... On est dans une phase de notre histoire qui se situe après l'effondrement de l'expérience communiste au XXe siècle, qui avait porté beaucoup d'espoir, qui a apporté d'énormes déceptions, qui s'est effondrée d'elle-même d'une certaine manière, même si ça s'est passé dans une confrontation parce qu'elle n'a pas pu répondre aux espérances qu'elle avait fait naître, et qui a laissé l'idée que, au fond, le monde tel qu'il était avant, le monde tel qu'il est aujourd'hui, est indépassable. Cette histoire-là est indépassable. Qu'est-ce qui est indépassable ? Le marché comme système de répartition des biens. Le capitalisme comme système de production, c'est-à-dire la libre entreprise, le libre marché, la libre entreprise comme système de production des biens. L'État représentatif comme système de gouvernement. La domination occidentale comme pointe du progrès humain. Enfin, toute une série de frontières dont on nous dit sont le bout de l'histoire de la liberté humaine. Toute la liberté possible est atteinte, par exemple, en matière de répartition des biens, avec le marché. Et si on veut aller plus loin, ça s'est tenté, c'est pire. C'est-à-dire qu'on n'a pas davantage de liberté, on en a moins. Or, la question de la gratuité, comme la gratuité, c'était mon premier point, existe, qu'elle fait du bien, qu'on ne peut pas se faire élire en France en disant « je vais supprimer les remboursements de la sécurité sociale », que c'est intégré dans la représentation profonde que nous avons de notre société et de notre vie commune, notre vie ensemble. La gratuité dit le contraire, la gratuité dit le contraire, ben si. Vous nous aviez dit que de chacun selon son travail à chacun selon son compte en banque, c'était le bout de l'histoire de la liberté. Ben non, on a essayé autre chose, ça marche très bien, ça marche même plutôt mieux. Les bus sont plus remplis quand ils sont gratuits et ils sont moins abîmés. Alors vous nous avez bourré le mot, vous vous avez raconté des histoires, et donc l'expérience de la gratuité, la pensée de la gratuité est un des lieux où le dogme libéral, que j'appelle moi le dogme libéraliste, libéraliste, est démenti par les faits. C'est pas vrai. Non. Vous nous dites ça, mais en fait, c'est pas vrai. On a la preuve que c'est pas vrai. Et on a même beaucoup d'indices pour dire que le dépassement du système marchand, le dépassement de la répartition marchande, est plutôt mieux de tout point de vue. Par exemple, la sécurité sociale en France fait qu'on a un pays où on doit avoir 5 ans d'espérance de vie plus qu'aux Etats-Unis, et où la médecine coûte 5 ou 6 fois moins cher. Donc, ça marche plutôt mieux. Regardons-y. Or, si cet indice-là est vrai, ce qui est une des puissances de la gratuité, si cet indice-là est vrai, peut-être qu'on peut se poser la question sur les autres champs. Vous nous dites que le capitalisme, il n'y a pas mieux. Cherchons. Regardons. Peut-être qu'on va trouver que déjà, quelque chose est mieux. Vous nous dites que la domination occidentale ou le modèle occidental sur le monde, c'est ce qui est vraiment le deck plus ultra. peut-être pas. Comme ça a été dit tout à l'heure, moi, je travaille beaucoup sur ces questions en tant qu'un des animateurs d'une compagnie théâtrale à Bamako. Et je sais que c'est une question absolument cruciale, c'est-à-dire la construction de la capacité à s'autoriser à produire son propre imaginaire et à le mettre en conversation avec les autres sans se dire « il faut que je fasse comme les Blancs » ou « il faut que je fasse comme l'Europe » parce que c'est l'Europe qui me dit ce qui est bien de faire. Ça nous trace un tout autre monde. qui là aussi lui est déjà à l'oeuvre aussi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe déjà. Regardons où ça se passe et constatons que ça nous fait du bien. C'est-à-dire que tiens, c'est vrai, c'est pas mal. Nous, on a joué ici à Aubagne avec notre compagnie. Quand on est venus, les gens étaient contents. Et ils ont dit et on ne pouvait pas leur dire « il faut faire comme les Aubaniers pour être intéressants. » Ils ont dit « tiens, qu'est-ce que c'est intéressant pour nous les Aubaniers d'être en conversation avec cette autre façon de représenter le monde ? » Et ça, nous savons tous que c'est vrai. Il n'y a pas besoin de faire des meetings avec des slogans pour peu pour constater ces choses-là. donc une des puissances de la gratuité, c'est de nous remettre dans l'espérance non totalitaire parce que c'est ça aussi qui est très intéressant avec la gratuité, c'est qu'elle n'est pas, c'est pas, on ne nous dit pas « allez, suivez le parti, on bascule, on fait la révolution, le monde meilleur est arrivé, suivez la ligne et tout va bien se passer. » C'est autre chose. Par exemple, dans les bus d'Aubagne, la vie a changé dans les bus. Quelque chose s'est passé, quelque chose s'est adouci, etc. Il y a des activités qui se sont mises à se faire, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une décision du pouvoir représentatif de l'agglo, merci Magali, mais en fait, la chose n'a pas été faite par la décision. La chose a été faite par les gens. C'est-à-dire la chair de cette modification importante du rapport à nos déplacements a été faite par les gens qui se déplaçaient et a été faite à la mode aubagnèse. Moi, je dois aller prochainement à Dunkerque qui va passer à la gratuité aussi, la mode aubagnèse va passer à la gratuité. C'est sûr que ce sera différent parce qu'un habitant de Dunkerque, ce n'est pas un habitant d'Aubagne. Et donc, ils vont inventer la façon dunkerquoise de faire vivre cette nouvelle liberté d'accès aux déplacements. Ça, c'est quelque chose qui, après l'histoire, c'est-à-dire l'échec d'une espérance totalitaire de dépassement du bornage libéraliste, est très, très encourageante parce qu'on se dit, ben oui, on peut se mettre à réfléchir et notamment à réfléchir à d'autres façons d'articuler le pouvoir représentatif et l'action directe des gens, des citoyens. Parce que là encore, toujours, je reviens toujours à mes vieux slogans, on disait qu'il faut supprimer, là, il y avait l'idée du dépérissement de l'État et de son remplacement par la libre association. C'est-à-dire, nous sommes des adultes, on n'a pas besoin d'un papa qui nous dit fais ceci, fais cela, on peut très bien s'arranger entre nous, on s'associe et on arrive à faire des choses. On en a la preuve, on le sait tous, on sait tous qu'il y a des parties, si j'ai fait une association de clubs de bridge, je gouverne collectivement cette activité du bridge et je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, que l'État me dise fais ceci, fais cela. On a des expériences de ce type, la gratuité nous amène à repenser cette articulation et peut-être à faire diminuer la part dans laquelle nous nous mettons quand même dans une position infantile de la carotte et du bâton, c'est-à-dire de l'obéissance aux lois. Il en faut, ça fait partie de la vie et ce n'est pas pour dire qu'on va interdire la police ou quelque chose comme ça, mais c'est pour dire que moins on en a besoin, c'est-à-dire par exemple dans un bus gratuit, il n'y a plus de répression et de la fraude. Eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, on peut imaginer une situation dans laquelle toute une partie de la coercition disparaît sans aucun inconvénient ou plutôt avec beaucoup d'avantages. Dernière... Alors, oui, politique. Donc ça, la question de la liberté, c'est une question politique. C'est la question politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers une société qui s'émancipe, est-ce qu'on s'émancipe ou est-ce qu'au contraire on se réfugie sous la direction de pouvoir ? Par exemple, je prends les grands chambres, j'ai parlé de l'esclavage, maintenant, l'émence passion féminine, c'est un immense mouvement dans lequel les femmes disent, on ne veut plus être telles, on ne veut plus être considérées comme des mineurs, on ne veut plus que nos maris votent ou nos pères votent à notre place, on veut voter nous, on ne veut pas être obligées de demander la permission à notre mari pour ouvrir un compte en banque et on va s'arranger ensemble, on ne va pas arrêter de s'aimer entre hommes et femmes mais ça va être d'une autre façon, on n'aura pas quelqu'un qui nous dise ce qu'on doit faire et c'est une énorme avancée, c'est-à-dire qu'elle est récente cette avancée, par exemple, c'est dans les années 60, je crois, 70, que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte en banque sans la permission de leurs parents, de leur mari, c'est-à-dire c'est tout récent, et ça nous paraît tellement évident, c'est comme les gratuités, ça nous paraît tellement évident aujourd'hui, mais comment on a pu vivre en pensant que c'était mieux d'assujettir nos femmes et nos soeurs et nos mères, je parle du côté des hommes, et ça s'est fait et donc il y a une tension dans la société vers l'émancipation, la gratuité c'est une tension vers l'émancipation, nous sommes en mesure d'accéder, je peux accéder à la voirie gratuitement et c'est pas pour ça que je vais faire des trous de dents, je vais au contraire en avoir une conscience collective et je vais, alors bien sûr il y a des gouignes à fiets qui gèteront leurs trucs par terre, etc., ça c'est la nature humaine, il n'y aura toujours une part comme ça, mais en gros on sait s'en servir de la voirie gratuite, on ne la démolit pas parce qu'elle est gratuite, on ne pense pas qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle est gratuite, donc liberté, égalité, ce que je trouve moi très intéressant dans la gratuité, c'est qu'elle produit un espace et ils sont rares où tout le monde est à égalité, c'est-à-dire je suis le fils du notaire et je suis le fils d'un chômeur, je prends le bus, dans cet endroit-là on est à égalité, vraiment, on va voyager ensemble, on ne se parle pas, mais on est à égalité, la société, la république a besoin de ces lieux d'égalité, ils sont tellement rares, et la puissance de la gratuité par rapport à la tarification sociale, la tarification sociale elle dit en gros toi le fils du notaire il n'y a pas de raison que tu ne ragues pas parce que ton père a des sous, et puis toi le petit fils de chômeur on va t'aider, on va t'assister mon pauvre garçon ou ma pauvre fille parce que t'es tellement malheureux, etc. C'est mieux, c'est beaucoup mieux la tarification sociale que l'absence de tarification sociale, c'est clair. Mais en même temps, on voit que la gratuité ouvre un champ politique, justement, pas social, il ne s'agit plus de faire du social, il s'agit de créer des situations dans lesquelles dans lesquelles la vie collective, le gouvernement de la vie collective se modifie dans le sens de l'émancipation et là je pense qu'il y a vraiment un champ énorme à travailler. Je pense par exemple à l'école qui a énormément régressé de ce point de vue-là avec la ségrégation urbaine qui fait qu'il y a des bonnes écoles, des mauvaises écoles, etc. en fonction de l'injustice urbanistique très puissante qui s'est installée dans nos agglomérations. Là il y a vraiment à retravailler la question de la gratuité dans son aspect politique que l'école gratuite puisse être aussi attractive pour l'ensemble de nos enfants et qu'il y ait au moins un endroit où ils puissent se dire qu'on est ensemble comme ils disent d'ailleurs souvent. Dernière petite piste en fait c'est une réflexion mais là je vais être très rapide qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit réfléchissons peut-être à ce qui pourrait se développer sur le plan des gratuités. Alors ici en bas vous êtes bien placés parce que vous avez fait une innovation très importante qui fait maintenant d'ailleurs partie du champ c'est-à-dire qu'il n'y a plus toutes les discussions la gratuité arrive toujours dans toutes les discussions officielles etc. sur la question de la tarification des services publics. Quelque chose s'est passé avec ces expériences il y en a d'autres qui se créent je vous parle de Dunkerque prochainement il y a des villes qui l'ont annoncé et qui ne le font pas mais ça crée du il y a des villes qui voudraient s'en débarrasser et qui n'osent pas ça crée ça crée de la discussion ça crée du débat ça crée des bonnes choses en politique c'est-à-dire là la politique devient quelque chose qui sort complètement de la magouille on est dans autre chose on est chacun a évidemment le droit légitime de penser ce qu'il veut en politique il n'y a pas de vérité en politique puisque la politique ne fait pas émerger la vérité des choses elle rend elle rend concret des désirs les désirs des gens c'est-à-dire voilà dans quelle société j'aimerais vivre moi je n'aimerais pas vivre dans une société où les bus sont gratuits je trouve que c'est n'importe quoi les gens ne vont plus voir la valeur des choses si j'arrive à convaincre la majorité de mes concitoyens je suis aussi légitime que ceux qui vont dire ben non moi j'aimerais bien vivre dans une société où les bus sont gratuits pour telle et telle raison et là on est dans un débat politique très fort moi par exemple vous avez compris que j'étais favorable à la gratuité donc j'essaye dans ce que j'explique ce que je dis etc. de faire en sorte que de convaincre mes concitoyens pour arriver à une modification à un dépassement du système qui ne soit pas totalitaire et qui nous fasse du bien et qui nous transforme en grande personne en adulte et pas toujours en mineur des gens qui nous couvernent et qui décident pour nous donc ça mérite qu'on y réfléchisse il y a plein de pistes les transports publics évidemment j'avais vu dans plusieurs endroits quelque chose que j'avais trouvé assez formidable en tout cas dans le symbole c'est la gratuité des funérailles c'est à dire qu'il y a des villes qui ont fait la gratuité des funérailles les funérailles avant tout le monde malheureusement une occasion de voir un proche un parent etc décéder si c'est vraiment un proche il faut après ça aller continuer les pompes funèles générales et on vous montre on vous montre des catalogues tiens celui-là ce cercueil-là il est bien molletonné franchement il est très demandé ça vous pouvez être sûr que c'est ça donc on est devant un truc complètement alors évidemment quand on vient de perdre sa mère ou son père ou quelqu'un de proche on n'a pas le coeur à dire ben non je vais prendre le modèle du dessous vous voyez etc et on est dans une espèce de situation dégueulasse répugnante où le marché ne devrait pas avoir sa place et puis il y a des gens qui se sont dit ça on va changer et ils ont dit ben on va faire on offrira tous les habitants de la commune seront enterrés l'un après l'autre gratuitement et ça va être pas cher d'ailleurs pour tout le monde parce que c'est pas mais d'un seul coup au moment où l'un des nôtres décède au lieu d'avoir un marchand de tapis en face de soi on a une collectivité qui est la nôtre qui nous dit ben attends on est là on s'occupe de tout t'inquiète pas de ces choses là pleure ton mort nous on s'occupe du reste et c'est toute petite chose qui est elle montre combien la question de la gratuité peut être un germe d'humanisation de nos sociétés et au fond par derrière un puissant germe de résistance à l'empire de l'argent et à l'empire du marché et puis je vais terminer avec ça moi je pense par exemple que comme je vous l'ai dit je vis beaucoup entre le Mali et la France au Mali vous êtes vous avez une plaie qui s'infecte vous avez besoin de pénicilline pour éviter la cyticémie vous n'avez pas les sous vous allez devant la pharmacie vous voyez quelqu'un passer mon frère ma soeur est-ce que tu peux me donner tu peux me donner de quoi payer mais le frère la soeur il a déjà sa famille donc vraiment Allah qui démet que Dieu te que Dieu te bénisse et puis que Dieu t'aide ou bien des formules de politesse comme ça ou bien que Dieu ce que tu me demandes que Dieu nous le fasse à tous etc c'est une façon d'éconduire qui est polie mais qui est terrible vous voyez et on voit là d'ailleurs en étant entre les deux on voit l'extraordinaire avancée de civilisation que constitue l'assurance maladie parce que ça ça n'existe pas ici en France tu es dans ce problème là tu vas avoir ta pénicilline et puis c'est tout et donc moi je pense que par exemple un objectif alors là internationaliste comme on disait autrefois ça serait d'avancer vers une sécurité sociale mondiale c'est à dire que au moins déjà simplement en pensant à notre intérêt les maladies transmissibles qu'elles soient gratuitement soignées partout ça nous évite les microbes et de façon plus générale qu'on se fixe comme objectif une sécurité sociale mondiale qui est un objectif qui là encore va en contradiction brutale avec l'ordre actuel du monde mais comme vous l'avez peut-être constaté ou si vous ne l'avez pas constaté regardez d'un peu plus près cet ordre n'est pas absolument juste et pas tout à fait satisfaisant la première question est toujours la plus difficile et comme il y a plein de courage de ce soir ça va pas se donner pour l'exemple le zéro déchet à Saint-François ils ont montré que l'argument principal était la sur-tarification de la location de poubelles de déchets par rapport au procès à celles de déchets et du coup les gens prenaient des poubelles de déchets pour pouvoir moins déchets c'était un argument purement financier qui nous a mis finalement à le jeter moins et en ça je me demandais est-ce que finalement cet argument financier n'est pas favorable à une amélioration justement de la société d'air de déchets l'argument financier il est là c'est clair c'est à dire par exemple vous voulez diminuer la circulation automobile il y a des solutions payantes et vous pouvez faire des bus gratuits et vous pouvez aussi faire des parking payants c'est à dire qu'on fonctionne c'est ce que je disais au départ on sait fonctionner au deux on sait aussi fonctionner à la matraque si on nous dit si on dit aux gens vous aurez une sacrée amende si vous ne réduisez pas vos déchets ça va marcher aussi la réflexion que j'essaye de développer là c'est dans quelle logique politique dans quelle tension politique on veut faire avancer la société mais encore une fois on peut vouloir la régulation par l'argent c'est d'ailleurs ce qui domine aujourd'hui moi ce que j'essaye j'essaye de plaider pour un autre type de régulation en montrant qu'il y a beaucoup d'avantages à cet autre type mais bien entendu qu'on peut faire faire beaucoup de choses avec l'argent ça c'est clair c'est un choix de société en fait c'est un choix de civilisation moi si mon gamin me dit je dis fais la vaisselle et il me dit tu me donnes combien franchement ça ne me plaît pas il ne le dit pas et puis j'ai une machine à faire la vaisselle en plus mais ça ça arrive j'ai vu j'étais aux Etats-Unis j'ai vu que les enfants c'était assez coutumier je ne pense pas que ce soit une bonne une bonne avancée de civilisation par exemple je pense que ça crée un monde dur un monde etc pas le monde en tout cas dont je rêve donc en fait c'est ça si vous voulez quand on parle de ces questions c'est dans quelle société ai-je envie de vivre la solution technique vient ensuite il y a des aspects techniques quand on fait les bus gratuits il y a plein d'aspects techniques qu'il a bien fallu régler et quand vous faites les bus gratuits il y a plein d'aspects techniques qu'il faut bien régler comment est-ce qu'on contrôle où est-ce qu'on achète les billets etc mais c'est pas ces aspects techniques là ne doivent pas l'emporter sur la nature du choix je crois pas vous n'allez rien à dire merci je voulais revenir sur le point sur le sur le point où on achetait notre table de sarro est-ce qu'il consigne pour un visageur de supprimer la pub à la télé à la main supprimer la télé la pub c'est quoi la pub c'est de l'argent produit par le travail des gens par exemple le travailleur de ce total de chez Bouygues qui est utilisé à une forme très spécifique d'information qui est du bourrage de crâne imaginons qu'on dise cet argent là on sait à peu près combien chaque firme met là dedans on va l'utiliser pour avoir des émissions ou des sites d'information objectif sur les produits qui sortent c'est le même argent ou on réunit cet argent et on va se payer les télés avec ça c'est le même argent il n'y a pas de pendant très longtemps la pub la pub à la télé c'est relativement récent la télé fonctionnait la télé TF1 il n'y avait jamais de pub à TF1 quand TF1 était public c'est avec l'arrivée des chaînes privées que les chaînes publiques se sont contaminées etc donc c'est simplement là encore un choix d'usage de l'argent là c'est un choix comme on a des acheteurs et que c'est invisible on fait comme ça personne n'y verra que du feu de toute façon les gens sont contents ils appuient sur leur bouton ils croient que c'est gratuit en fait ils se font avoir jusqu'à la gorge mais ils pensent que c'est gratuit donc ils ne se plaignent pas c'est pour ça aussi par exemple que la TVA a pris une place de plus en plus importante dans l'impôt et que l'impôt sur le revenu est devenu une petite partie de l'impôt parce que bon les gens ne se rendent pas compte qu'ils achètent ça même pas qu'ils donnent 20% en impôt quand ils achètent tel objet C'était il y a quelques années McDonald's faisait le tour des collèges et proposait d'installer un monétoscope et un téléviseur dans chacune des classes la condition imposée était que les élèves regardent cette télé 20 minutes par jour et pour tout arranger c'est un Marseillais qui a inventé la pub sportive la pub dans les stades c'est Jean-Claude Delarmon qui est un Marseillais il n'y a pas que des gens qui jouent au bout la Marseille et c'est lui qui a lancé les premières pubs dans les stades son client à cette époque-là c'était les chaussettes Kindy et depuis le compte en banque de Jean-Claude Delarmon a largement gonflé Mais sur la gratuité et pour faire le lien avec la publicité on assiste à l'envers à des choses assez scandaleuses comme au Mexique mais je crois que c'est le cas ailleurs où les sodas alors je suppose qu'il y a des marques derrière sont gratuits et les gens sont obligés de payer l'eau ce qui a des conséquences pas seulement sur le temps de cerveau disponible parce qu'évidemment on va aller prendre son soda gratuit et ça va aussi avoir des impacts sur l'achat derrière mais aussi sur la santé publique parce que c'est un des pays qui s'est évidemment fortement étatsunisé mais qui en plus observe dans ce mouvement-là descendant des Etats-Unis idéologiquement une obésité grandissante et des situations sanitaires difficiles comme déjà les Etats-Unis d'ailleurs mais je trouve moi quand j'ai appris ça j'ai trouvé ça aberrant aberrant c'est-à-dire que l'eau c'est vital on avait prévu d'ailleurs ici de faire les premiers mètres cubes gratuits en passant à la gestion publique de l'eau parce que c'est vital et elle est payante alors que les sodas sont gratuits oui mais ce qui justifie les recherches des laboratoires qui préfèrent lancer des médicaments pour traiter le diabète ou l'obésité plutôt que le SIDA en Afrique où il n'y a pas d'argent pour payer le médicament on est dans une logique marchande alors le SIDA quand même quand même dans beaucoup de pays d'Afrique justement ça aussi ça corrobore la possibilité d'une sécurité sociale mondiale comme le SIDA fait peur aux occidentaux il y a beaucoup de pays c'est le cas au Mali par exemple où le soin la prévention des soins du SIDA sont gratuits de même par exemple qu'Ebola Ebola fait je ne sais pas 25 000 morts ce qui est très 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 petit par exemple par rapport au paludisme ou à d'autres maladies endémiques en Afrique mais a été extrêmement prise en charge par la communauté internationale comme on dit alors c'est à double tranchant c'est à dire d'un côté on voit qu'il y a derrière évidemment un calcul de santé publique égoïste et en même temps pour les gens qui sont sauvés de la mort c'est quand même formidable et ça prouve que c'est possible ça montre que c'est tout à fait possible d'avancer vers un certain nombre il y a d'autres choses par exemple qui sont alors là plus directement nettes toujours au Mali l'ancien président Amadou Tumani Touré avait fait la gratuité des césariennes parce qu'une césarienne en gros ça coûte 80 000 francs ça fait 120 euros disons 120 euros c'est beaucoup beaucoup d'argent pour une famille de paysans etc. donc il y a beaucoup de femmes qui attendent elles attendent vraiment le dernier moment avant d'aller se faire faire la césarienne et donc du coup ça produit beaucoup d'accidents et une forte mortalité une forte mortalité infantile et maternelle est liée à ce problème financier et donc quand vous faites ça c'est encore disons ça montre encore la puissance de la gratuité c'est à dire vous faites ça ça veut dire ça veut pas simplement dire qu'il y a des frais en moins ça veut dire que tout ce qui se passe autour de la grossesse et de la naissance voyez ici ça n'existe quasiment plus la mortalité moi j'ai entendu une fois quelqu'un de proche de moi dans ma vie ici mourir en couche une dame mourir en couche et qui était même pas tellement tellement proche donc c'est quelque chose qui s'éloignait ce qui fait que les derniers moments de la grossesse l'accouchement la semaine qui suit l'accouchement etc sont des moments apaisés et joyeux ça change beaucoup dans la vie d'une famille etc mais dans les pays où la mortalité infantile et la mortalité périnatale est très forte et bien tous ces moments là sont des moments d'angoisse pour toute la famille c'est à dire qu'on attend toujours la semaine qui suit la naissance avant d'être certain que la maman ne va pas attraper la fièvre et et ce qu'on va en mourir donc vous avez une atmosphère une partie très importante de la vie qui bascule complètement évidemment pour les femmes c'est 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 d'une importance énorme mais pas seulement pour les femmes pour le papa pour les frères et soeurs etc c'est c'est énorme ces modifications là et ça c'est la gratuité qu'il fait seule la gratuité peut le faire et elle ne se contente pas elle n'est pas un tarif elle n'est pas un tarif préférentiel elle est une option de civilisation alors je vois que vous êtes philosophe politique et j'aimerais je disais vous êtes philosophe politique et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi le terme le mot gratuité ne parle qu'à une certaine catégorie pour le payer du pauvre ou ceux qui ne peuvent pas payer parce qu'on se retrouve dans une situation satisfaisante finalement d'avoir un bus gratuit quand on ne peut pas payer non plus et que ce mot même mot gratuité dans la même langue française ne parle pas à ceux qui peuvent payer donc la question qu'on reprend en tout cas ou pas et que je reprends en tout cas quand on parle de la gratuité c'est pourquoi militer pour la gratuité c'est encore une fois permettre à une certaine catégorie d'exister et de reste il n'existe plus ou alors c'est une manière indécente j'ai entendu de toujours favoriser les faits les paris ceux qui n'ont pas su se faire une fortune ceux qui n'ont pas réfléchi à la vie et ceux qui ont réussi encore une fois payer pour les autres donc là moi là là en l'occurrence c'est particulièrement malhonnête parce que ces gens là bénéficient exactement comme les autres des bus gratuits et que ce n'est pas leurs impôts qui les payent mais le versement de transport donc là franchement c'est une c'est à dire que le fait d'être citoyen ça exige quand même aussi citoyen d'une république d'une démocratie ça exige aussi quand même un minimum d'honnêteté et là autant je pense qu'il est tout à fait légitime de dire je suis contre la gratuité pour telle et telle raison si la raison est vraie par exemple je pense que c'est préférable que les êtres humains aient la règle de l'argent pour agir c'est j'ai aucune légitimité pour dire à cette personne tu te trompes tu ne dis pas la vérité je peux simplement lui dire je ne suis pas d'accord et je veux autre chose et je vais réunir une majorité avec moi mais c'est tout ce que je peux lui dire par contre quand quelqu'un dit des contre-vérités absolues on peut lui dire c'est pas vrai c'est à dire que ça c'est pas c'est c'est une des moi je pense que c'est c'est l'action c'est-à-dire basée là sur du mensonge c'est c'est grave pour une démocratie parce que ça veut dire que tous les vendeurs de mensonges vont pouvoir être élus c'est déjà fait oui j'ai cru comprendre qu'il y avait j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite évolution dans ce sens c'est pour ça par exemple que des réunions comme ça sont importantes c'est-à-dire que l'éducation populaire est importante on a un devoir civique un devoir patriotique de non pas de dire penser comme moi ça serait le contraire même du patriotisme dans une république mais de dire parlons-nous sérieusement à partir d'arguments fondés ça c'est parce que justement les gens pourraient à la limite dire ça même si je ne serais pas d'accord si on va dire bon ben à la cantine c'est dégueulasse c'est les petits arabes encore qui ont la cantine gratuite et puis nous nos gosses il faut qu'on paye on paye tout et puis en plus ils cassent nos bagnoles enfin bon tout le discours qui va autour de ça bon là dans un système de tarification de tarification sociale qui est mieux que l'absence de tarification sociale cet argument-là peut porter en se fondant sur du vrai par exemple moi à titre personnel je ne suis pas très favorable à la tarification sociale je suis favorable à une modification de la progressivité de l'impôt je paye mon impôt j'en paye plus si je gagne plus et après égalité avec les autres je pense que c'est plus sain pour une république mais donc ça c'est un argument que je peux donner j'ai des gens que j'aime beaucoup qui votent comme moi etc qui vont me dire non pas du tout il n'y a pas de raison que les riches ne payent pas plus etc moi je leur dirais si il y a cette raison-là mais je crois plus importante on est en discussion on n'est pas en guerre et c'est une discussion honnête de citoyens mais s'il s'agit de dire des mensonges là c'est un peu autre chose parce que ça fait beaucoup de mal au pays oui mais si je puis me permettre je pense que il est possible que la personne est consciente de ce qu'elle mente il est possible qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle mente parce qu'en fait quand on parle de malhonnêteté ce qui s'est passé là à Aubagne en 2014 c'est exactement ce que tu décrivais sur le sur l'état d'esprit de nos sociétés aujourd'hui non seulement la marchandisation s'est installée dans les têtes mais du coup on n'accepte plus des politiques qui font du bien on a presque l'impression que le courage en politique aujourd'hui c'est d'inventer encore des politiques austéritaires qui vont faire du mal je dis ça parce que avant les élections et y compris pendant la période de la crise en 2012 on ne l'entendait pas ça on l'a entendu au début sur tu le sais puisqu'on avait vu ensemble ça va être gratuit les bus donc ça ne va pas être respecté et puis c'est toujours les mails ça on ne l'a plus du tout entendu les gens avaient même conscience de ce qu'était la gratuité et finalement l'amalgame qui a été pratiqué par ceux qui ont gagné les élections mais il y a une ambiance générale du pays et pourtant ce n'est pas la même couleur politique mais c'est de dire attention à la dette c'est vous que ça impacte et la gratuité est rentrée en même temps là dedans et du coup dans la tête des gens il faut arrêter parce que ça coûte trop cher ça coûte trop trop cher et on n'a plus les moyens de ça c'est un gigantesque amalgame alors du coup le VT tout le monde a oublié le versement de transport on pense que c'est nos impôts ça va bientôt le devenir et pareil pour le tram tout ça est rentré en juin logique donc des gens qui disent ça ils sont j'allais dire ils sont victimes je suis d'accord que travailler à la citoyenneté et à combattre les mensonges et les amalgames c'est un travail à la fois de titan et de fourmis mais je crois que ça a pris forme dans les têtes vraiment inconsciemment puisqu'on parle de l'éthique je pense que ça fait partie de l'éthique je suis citoyen d'un pays mon pays on est ensemble c'est à dire que je ne peux pas être les lois se font ensemble etc j'ai un devoir d'argumenter j'ai un devoir d'argumenter pour mon opinion pour mon désir de vivre en société à partir de choses honnêtes que je peux honnêtement échanger avec mes contradicteurs ça je crois que c'est une chose qui mais c'est vrai que c'est un peu des intégrations Boris je sens qu'on a surtout parlé de de la gratuité par rapport au bien qu'on pourrait utiliser qu'est-ce que la place du bénévolat dans cette vision de la gratuité est-ce que ça est-ce que c'est quelque chose de différent bien sûr le bénévolat fait partie c'est un des éléments le don aussi le don par exemple qu'est-ce que fait le don c'est l'anniversaire de mon fils je vais dans la rue je sais que je vais dépenser à peu près de temps j'ai une petite idée de ce qu'il aime j'ai une petite idée de ce que j'aime lui donner etc bon je regarde toutes les choses je fais mon pendant toute cette période-là les talons c'est l'argent c'est-à-dire je vais mettre tant d'euros c'est l'argent et tout est équivalent puis à un moment donné je me fixe sur un objet j'achète l'objet je le donne à mon fils et ça devient le cadeau de mon père et il change de nature d'abord parce que mon fils en aura par le ton l'usage gratuit et deuxièmement parce que cet usage aura fait d'une certaine manière parce que le don aura fait passer l'objet du domaine de l'avoir au domaine de l'être ça fait partie de lui-même ça fait partie de son histoire et d'un aspect important de son histoire puisque c'est sa relation avec son père donc le bénévolat c'est la même chose le bénévolat c'est je dis ben écoutez-moi tu fais ce que je veux de mon temps libre j'ai libéré du temps et ce temps-là ça me convient ça donne du sens à ma vie de l'utiliser sans le monnayer et je le fais et c'est très beau ça c'est très important dans le c'est très important dans le c'est tout ce qu'on disait sur la question de la production du sens qui ne peut pas être monnayé justement y compris à l'intérieur du temps vendu et là tout ce que nous faisons dans notre dans notre temps de libre activité pour produire le sens de notre vie c'est l'essentiel de notre vie c'est la partie c'est l'axe de notre vie quand vous voyez les dames qui passent les côtes-barres dans les magasins dans les hypermarchés etc c'est pas ça le sens de leur vie leur sens de leur vie c'est ce qui se passe après c'est ce qu'elles racontent elles se font une amie tiens on se revoit ce week-end qu'est-ce que tu fais ah ben j'aimerais bien connaître ton gosse toc et pendant les vacances qu'est-ce que tu fais tout ça et tu sais j'ai rencontré un mec il me plaît bien j'aimerais que tu le vois etc c'est-à-dire les choses importantes de notre existence ben c'est en contravention avec le contrat de travail et on leur dit d'ailleurs on les surveille pour qu'elles ne fassent pas ça et donc ça c'est quand même notre expérience à tous les activités par exemple on a une activité qui généralement est plutôt vécue de façon agréable c'est celle qui fait que nous nous reproduisons ben si on ne se reproduisait pas l'économie elle serait foutue parce qu'on a pas et pourtant la plupart du temps quand même on ne se reproduit pas voyait en finance ça peut arriver j'ai dit la plupart du temps par prudence au niveau de la sécurité sociale universelle c'est une très très bonne idée mais par rapport à la situation politique actuelle quand on voit que les mutuelles ne sont plus des mutuelles mais des assurances c'est extrêmement grave l'attaque qui est faite par le libéralisme à cette idée marieuse d'une sécurité sociale universelle et là il y a un combat mené c'est bien de voir tous les aspects gratuits ou non gratuits mais il y a aussi à conserver les acquis qu'on a eu non mais ça c'est clair la dérive de l'assurance mutualiste vers l'assurance capitaliste c'est une même de la banque mutualiste d'ailleurs qui est très très importante en France et qui fonctionne exactement comme une banque capitaliste sans aucune obligation sans aucune obligation sur la sécurité sociale il n'y a pas que une mutualité pour donner cette dérive de l'assurance capitaliste il y a une complexité sociale qui en fonction de maladie tout ça vous ne délivre pas le médicament comment ? c'est-à-dire qu'on est dans une situation quand même globalement je peux vous dire que ce n'est pas le même globalement il y a une institution qui tient et qui est rongée qui s'effrite qui est traversée qu'on laisse traverser de contradictions environnées de représentations hostiles donc ça c'est un énorme problème politique moi d'ailleurs je dois dire que je suis le problème ou plutôt enfin ce n'est pas le problème d'ailleurs c'est la nature de réformes aussi positives c'est qu'elles sont tellement positives elles rencontrent tellement notre adhésion que très vite elles nous paraissent naturelles et qu'on oublie qu'elles sont une invention politique on pense que c'est comme ça c'est normal etc. et comme on oublie qu'elles sont pas naturelles qu'elles sont le fruit d'une invention et en l'occurrence le fruit de la résistance contre le nazisme c'est-à-dire c'était pas petit c'était quand même les gens qui ont inventé ça ils l'ont inventé dans une situation de péril absolument phénoménale et avec un courage inouï qu'on leur doit donc eux ils ont fait ça ils se sont dit la France qu'on va libérer de Pétain et de Hitler quelle figure on va lui donner il n'y aura pas quelqu'un qui va mourir devant une pharmacie et on va faire la sécurité sociale c'est un truc c'est une histoire énorme de même que la sécu d'ailleurs que même que l'école gratuite parce que l'école gratuite s'est faite à un moment donné où la restauration de la monarchie menaçait où l'église catholique dans sa quasi-totalité était très active la hiérarchie catholique en tout cas extrêmement active contre la république dans un pays catholique massivement catholique donc c'était dans c'est dans des moments de commotion politique très très forte que ces grandes avancées se font et puis après elles nous paraissent tellement quand même quand même on est en France on va pas dire à un gamin toi t'as pas le droit d'apprendre à lire à écrire parce que t'es pas avant pas de sous non quand même donc ça devient naturel c'est très haut c'est très élevé éthiquement parlant cette pensée répandue chez 98% des français et moi j'essaye de la mettre en valeur comme on l'a fait ce soir là parce que je trouve que c'est important que les gens sachent que ça doit être mis en valeur et qu'ils se rendent compte que c'est le fruit non pas de c'est pas tomber du ciel c'est le fruit de l'action politique des gens que c'est par conséquent menacé même si c'est pas si facile d'aller contre mais c'est quand même menacé et que peut-être on peut continuer ce chemin dont en gros tout le monde se félicite malgré tout sur les acquis et sur ce qui vient d'être dit sur la sécurité sociale qui est grignotée peu à peu tu viens de dire très justement que parler de gratuité justement ça permet justement de penser autrement et de faire grandir cette idée en prenant des exemples de gratuité qui sont tellement installés dans les esprits que les esprits ne veulent pas la remettre en cause c'est d'autres qui la remettent en cause et qui les massacrent et justement moi je vais juste te dire une chose c'est que ce qui est intéressant dans la dans les espaces de discussion qu'on peut avoir autour de la gratuité c'est que ça n'est pas juste de la préservation c'est de l'offensive et de la résistance elle est complètement elle est complètement pacifique mais c'est une vraie résistance une vraie résistance à la marchandisation une vraie résistance à tout ça et je trouverais intéressant que ça puisse se déployer partout parce que ça c'est on n'est pas en posture de repli en essayant de se protéger on parle d'autre chose de la gratuité à la gratuité rajouter de la gratuité à la gratuité faire réfléchir à ça on n'a pas eu le temps c'est dommage mais je pense que ce mandat là il aurait pu s'ouvrir là dessus mais c'est pas grave on va le faire sur le champ et moi j'ai l'expérience disons que entre citoyens honnêtes d'opinions politiques très différentes par exemple moi je vote à gauche mon père par exemple vote à droite on peut parler de ça c'est à dire on peut parler de la séculie on peut parler même si il va y avoir une coloration générale des discours un peu différente c'est à dire que les gens qui votent à droite vont plutôt insister sur les gâchis sur les choses comme ça mais la discussion on n'est pas on n'est pas en guerre il y a il y a quelque chose où on peut se parler où on peut faire de la politique et puis peut-être faire un peu peut-être faire un peu bouger les choses justement le capitalisme a besoin de gens en bonne santé aussi oui parce qu'on voit aussi dans certaines entreprises se développer des choses un peu qui sont valorisantes des salles de repos des salles de sieste des massages et on se dit tiens donc ils sont bien gentils tout d'un coup mais c'est pas là pour le coup c'est pas gratuit puisqu'il y aura un retour sur l'entreprise au niveau du bénéfice c'est à dire qu'on va pouvoir encore plus exploiter le salarié mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui payent les mutuelles les mutuelles c'est pour ça qu'ils ont besoin de gens comme ça mais c'est plus des mutuelles c'est des assurances ils usurent le mot de mutuelle c'est ça le capitalisme a une autre habitude c'est de se débarrasser des gens dont il ne veut plus peut-être qu'on voit un peu autour de nous non mais ça c'est clair c'est à dire que je crois que quand on parle de la gratuité un des avantages de ce sujet là c'est que c'est pas un sujet noir blanc c'est pas un sujet feu haut c'est un sujet dans lequel se noue l'existence humaine et donc comme l'existence humaine se noue là avec sa complexité ce que je disais au départ c'est à dire le fait que que ça touche à la fois aux politiques et à l'intime c'est très important vous voyez je parlais de l'émancipation féminine tout à l'heure je pense que une des très grandes forces de l'émancipation féminine mais aussi dans l'ensemble de tous les tous les mouvements d'émancipation des identités dominées c'est que le il y a toujours deux aspects il y a un aspect lutter contre l'oppression ou agir contre l'oppression j'aime pas trop les mots guerriers et agir contre la soumission en même temps dans le mouvement féministe c'est très très important c'est à dire comment faire pour se débarrasser du du patron qu'on a dans la tête disons du mec qu'on a dans la tête et qui et donc comment et c'est aussi on le voit chez Simone de Beauvoir mais on le voit aussi chez France Fanon par exemple pour parler c'est à dire comment se débarrasser de de la de la servitude volontaire comme comme on dit et quand on fait de la politique comme ça on n'a pas l'illusion du grand soir on sait que l'illusion du grand soir n'est pas n'est pas vraie c'est à dire on sait qu'il suffira pas de renverser le tsar pour être libre être libre c'est plus compliqué que ça on peut renverser le tsar et se soumettre à un autre pouvoir assez vite si le travail si ce travail contre la soumission n'est pas fait or dans la question de la gratuité tout ce qu'on a dit là par exemple j'ai commencé à descendre par ça c'est à dire voir comment nos représentations sont assujetties par l'air du temps qui est un air entre les mains du marché si on travaille pas là dessus on va de toute bonne foi dire non c'est des balivaires la gratuité etc donc il faut travailler sur nous même et le fait que ça touche à l'intime ça veut dire aussi que ça rayonne dans des tas d'aspects différents pour chacun d'entre nous c'est pas la même chose qui va nous toucher qui va toucher une telle etc et donc la réforme politique se fait dans la conversation elle n'est pas une ligne elle est un faisceau un faisceau qui se rencontre et qui fait que on est tous d'une certaine manière invités à être actifs et non pas simplement à dire bravo belle mesure etc et ça c'est aussi une façon autre de faire de la politique qui pour moi dans mon histoire personnelle c'est un peu de là qui est parti derrière ma réflexion sur la gratuité parce que j'étais membre du parti communiste et à l'époque je me suis rendu compte en fait que j'avais défendu des saloperies pendant un bon moment et que j'étais aveugle à ces saloperies et pourtant je ne me satisfaisais pas de la réponse du libéralisme qui me disait ben donc du coup admis c'est comme ça c'est pas terrible c'est vrai il y a des choses qui vont pas mais enfin quand même on n'a pas fait mieux et donc j'ai cherché est-ce que ça c'est vrai et la première idée qui m'est venue c'est dans ma réflexion c'est autour de la gratuité et là j'ai dit ben non c'est pas vrai donc il y a une autre façon de penser l'émancipation humaine il y a une autre façon de penser le mouvement de la société le mouvement populaire les rapports de force etc que de la façon dont on l'avait fait qui était unilatéralement masculine et occidentale d'ailleurs c'est à dire avec ce sentiment que une fois l'oppresseur renversé la liberté fleurirait tout naturellement ça pouvait pas être autrement ça a été autrement est-il sain de penser à la gratuité dans une période de crise est-il sain de ne pas penser à la gratuité dans une période de crise non mais la crise elle vient d'où la crise elle vient de ce que l'argent domine tout c'est à dire on n'a jamais été dans une situation comme ça une situation avec on jette les jantes et dès qu'on considère qu'on peut faire plus de profit sans eux on ronde tout et dans les 30 glorieuses comme on dit où tout le monde avait du boulot etc la gratuité était centrale pour la réflexion politique donc le règne de l'argent est une catastrophe on voit que c'est une catastrophe on s'y soumet parce qu'on croit vaguement qu'il n'y en a pas d'autre possible mais donc la gratuité c'est à dire chercher d'autres solutions il n'y a pas que ça par exemple je pense moi j'ai été cet été invité par un truc par un groupe qui avait fait une zone de gratuité dans la Drôme donc c'est une toute autre atmosphère que la question c'est une atmosphère un peu babacool un peu etc c'était un moment formidable parce qu'on voyait des gens qui disaient ben moi on ne peut pas m'obliger à mettre de l'argent dans mes relations même économiques si j'ai envie d'apporter une bouteille l'autre apporte une bouteille etc on joue ensemble on fait je suis chanteur je suis musicien je chante comme ça pour mes contemporains on ne peut pas m'empêcher ça faisait du bien et ça ne faisait pas de la mauvaise musique donc le c'est justement plutôt une ligne c'est à dire tout ce qui tout ce qui vient à l'encontre du règne de l'argent pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle toute petite chose ou très grande chose j'ai envie d'intervenir sur la réflexion de Bernadette qui est quelqu'un de particulièrement engagé d'intelligent et de vigilant c'est pas la crise la crise c'est ce qu'on essaye de nous faire entendre il n'y a pas de crise il n'y a jamais eu autant de production la crise c'est quoi ? c'est le déplacement des richesses c'est pas l'absence de richesses et c'est juste ahurissant que toi Bernadette tu oses encore enfin tu te sois laissé entraîner dans ce discours populiste et dont on nous gave les oreilles et ça me donne ça me donne l'occasion de vous apporter deux informations puis on va devoir se séparer même si maintenant vous avez envie qu'on reste ensemble il y a un film qui a été réalisé par Gilles Balbasse qui est gratuit sur internet le titre est vérité et mensonge de la SNCF 55 minutes de bonheur de décortiquage du mensonge et puis également un grand moment demain soir au cinéma de la peine sur Uvonne où Gilles Balbasse en chair et en os et surtout en gueule viendra nous présenter son nouveau film cas d'école qui est documentaire sur le rôle des médias dans la désinformation ou plutôt dans le bourrage de crâne et dans la pensée unique merci Jean-Louis de ce joli moment que tu nous as fait partager merci à toutes et à tous et à tout bientôt il y a à l'entrée des plaquettes si vous voulez en distribuer à l'entrée Merci.